Alors, je sais qu'en Provence, évidemment, on fait des rosés. Jusque là, tout va bien. Et puis, on me fait bien. On essaie de parler un peu des rouges, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai avenir. Je sais que, que ce soit en termes à la Londres et peut-être un petit peu plus à pierre-feu, les rouges sont un sujet qui vous importe. Je sais que les rouges aussi. Moi, c'est les rouges qui m'intéressent. Je trouve que c'est deux bons termes à la Londres, y compris à la Londres. Quelle différence tu fais entre les deux sur les profils de la Londres ? Tu vois comment, là ? Tu vois ça comment ? Le profil du vin, c'est-à-dire que, bien, pierre-feu, c'est un vin qui est un peu plus soutenu, qui va être un vin qui va avoir un peu plus de chaleur, je dirais. C'est le terme de pierre-feu. Le pierre-feu, ça peut bien dire ce que ça veut dire. Et les profits sont différents. C'est-à-dire que, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, aussi, c'est ensemble. C'est les cépages, les années, les durées. C'est-à-dire qu'on a des cépages comme 30 ans, 25 ans, ou 15 ans, et autres. Et on a des cépages secondaires, que nous, on a fait le choix d'utiliser, comme les carniens. Oui, un beau cépage, ça. C'est un beau cépage, même s'il est resté secondaire en Côte-de-Provence, qui est nécessaire, à mon avis, pour les rouges, en ce qui me concerne toujours. Les grenages aussi, mais si on travaille sur des cépages qui sont anciens, et selon le parcellaire qu'on a choisi, on tirera des vins différents, de côté comme de l'autre. Tu fais quoi, toi, ton pourcentage de rosé, c'est quoi ? 90-90 ? Pourcentage de rosé ? Non, on est à 70% de rosé. D'accord. Les rouges, ça représente quoi ? Les rouges, chez moi, ça représente 27%. D'accord. Oui, donc tu fais au-dessus de l'imprayette, quand même, de l'imprayation, je me rappelle juste qu'en Provence, il y a quand même 90% rosé. Enfin, moi, ce qui me va bien, mais tu laisses vraiment la place aux rouges. Parce que j'allais te demander, finalement, comment tu sélectionnais, est-ce qu'il y avait une sélection particulière sur les parcelles ou sur les cépages, justement, dans la réalisation des rouges ? Ça te laisse la place, quand même. Ça me laisse la place, et volontairement, volontairement, j'ai voulu sur Pierre-Feu, comme la longue aussi, mais plus sur Pierre-Feu, comme c'est le terroir qu'au moins, qui est plus rouge que la longue, même si la longue est un bon terroir, il ne faut pas être en train de le critiquer. Les rouges sont plus légers à la longue, qu'est-ce qu'ils sont en Pierre-Feu ? Ils sont différents. Je ne dirais pas qu'ils sont... Oui, parce que la notion de légèreté est relative, et puis... Mais, l'avantage de Pierre-Feu, c'est que j'ai des cépages qui sont des cépages anciens. Oui. J'ai des carignans que j'ai gardés en gobelets. J'ai des mourverdes que j'ai gardés en gobelets, etc., qui ont 35-40 ans pour certains, et pour les rouges, ça apporte beaucoup. Oui. Ça, tu fais du grand gémage. Ça apporte beaucoup que je ne l'ai pas sur la longue. D'accord. Un dernier mot sur les rouges, sur les élevages. C'est-à-dire qu'on le mange, on le vignifie, puis après, on l'accompagne. Donc, c'est toute cette partie d'élevage qui peut être faite de différentes façons, en marit, par marit, en cuve, etc., etc. Tu travailles comment sur les deux domaines ? Alors, sur les deux domaines, on travaille de deux manières. C'est-à-dire qu'on fait de l'élevage en cuve, au niveau des rouges, et on fait de l'élevage en marit. Ok. Alors, l'élevage en marit, c'est toujours pareil. On travaille avec 30% de marit neuve, selon le volume. C'est toujours 30% du volume. Mais on a surtout tendance à ne pas trop boiser. Oui, ça va pas. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens chez nous. Chez nous, on a quand même des vins qui sont très florals, qui ont de la longueur. Et je pense que si on commence à le masquer avec beaucoup de bois... Moi, je parle de maquillé. Maquillé, pour moi, je parle. Même, je suis moins... Oui. Mais ça ne sert à rien. Oui, je suis d'accord. Ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné... Par exemple, sur ta cuve, c'est pas celle-là... Sur la cuve des crottes, sur les schistes, voilà. Alors, en rouge, on n'aime pas tout en barrique. On fait les deux. Ça t'en met un peu dans le bois, quand même. Alors, j'en met un peu dans le bois. Cette année, il y en a mis. J'ai fait le C. Cette année. Des années précédentes, je ne l'ai pas fait. Cette année, j'en ai fait un peu. Pour voir et pour avancer. Donc, on surveille ça comme le lait sur le feu. Tu n'étais pas satisfait de 13 et 14 sur... Ce n'est pas que je ne suis pas satisfait. C'est que je suis un chercheur. Donc, j'aime toujours essayer de... Oui, tu veux aller voir ce symbole. Je veux voir ce symbole. D'accord. Et finalement, idéalement, tu voudrais... C'est quoi le rougier que tu voudrais faire ici ? Ou les rougiers ? Alors, ce que j'aime bien, moi, dans... Quand on va boiser un petit peu, c'est ce côté vanille, que ça porte au rouge. Ce côté un petit peu... C'est ce que j'aime bien, moi, personnellement. Après, il ne faut pas... C'est ce que tu aimes et est-ce que c'est ce que tu peux faire ? C'est ce que j'aime et ce que je veux faire. D'accord. Voilà. Donc, c'est... On a des vins de la hauteur du Tannin qui font britannique. Donc, ça peut être intéressant, justement, de boiser un petit peu. Au niveau de Marie, je peux faire 7-8 mois. Pour voir. Et ça, je vous le dirai à la fin. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, il faut voir. Parce que je trouve tellement que je demande en conséquence que j'ai là, même dans les autres. Et celle-là particulièrement. Je trouve que c'est vrai que sur les deux premiers millésimes que tu as faits, je trouvais que cela-là n'avait besoin de rien. Parce qu'il était tellement bu et exprimait... Il exprime tellement le terroir, l'endroit d'où il vient, tout en apportant et de la force et de l'élégance. Voilà. Je suis un peu dubitatif. Mais voilà, c'est juste un échange. Non, mais il fallait essayer de voir ce que ça pouvait donner. Ouais. Et ça m'a empêché de faire le millésime sur ce même millésime, de faire deux cubes. Une cube qui sera deux cubes... Ouais, d'accord. Sans être embarré, qui est en tout cas... Tu observes et tu verras en fait. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je te dis en ce que ça m'a donné, je ne vais pas te répondre pour l'instant. Tu crois aux Grands-Rouges de Provence ? Ce n'est pas matière à la question. Oui. Oui. On a le très Grand-Rouges en Provence. D'accord. On a le très Grand-Rouges en Provence. Et après, effectivement, aujourd'hui, les gens sont des consommateurs avertis. D'accord. Est-ce que tu penses que... Tu vois, j'ai une dernière question, mais encore oui. Est-ce que tu penses que... Oui, on produit les Grands-Rouges. Mais est-ce que tu penses qu'on a une vraie identité sur les Rouges ? Ou on peut encore bien faire ? Je pense qu'on peut encore bien faire. D'accord. Mon rêve, ça serait d'unifier plus de 50% du domaine en rouge. Les bandes volées aussi, le rêve. On va voir les goûter.